Aujourd'hui, nous allons aborder le financement immobilier. Bonjour à tous, aujourd'hui je me retrouve avec Martha. Bonjour Martha. Bonjour. Martha est conseillère en financement immobilier pour la société Célian, basée à Brest-Puyère, c'est ça ? C'est bien ça. Donc ma première question, Martha, c'est ta vision sur le marché des taux d'intérêt ou le marché des prêts immobiliers. Eh bien, ma vision est que les taux vont stagner, voire diminuer un petit peu. Mais en tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que la baisse, elle va être progressive. On voit que les banques cherchent des clients et puis lâchent un petit peu sur les marges également. Donc je pense qu'on a une belle année immobilière qui va arriver. Ah, voilà une bonne nouvelle. On nous a parlé de la loi de finances qui change quasiment tous les ans. On en est où pour cette année ? Eh bien, la loi de finances est sortie fin décembre. Sauf que le décret d'application n'est pas encore sorti. Pour l'instant, on a quelques pistes sur ce qui va se passer, notamment sur le prêt à taux zéro 2024. Mais on n'a pas encore tous les tenants aboutissants de cette nouvelle loi. Du coup, qu'est-ce qui se passe ? Il n'y a plus rien ? Ah ben si, il y a toujours quelque chose. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont augmenté la durée du prêt à taux zéro 2023. Ils l'ont prolongé sur les premiers mois de 2024. Donc là, très clairement, il faut que les dossiers soient finalisés fin février pour que le prêt à taux zéro 2024 arrive par la suite. Plus localement, est-ce que tu sens que tu as de plus en plus de clients justement par rapport à la fin d'année ? Oui, c'est vraiment exponentiel ce début d'année. On sent bien qu'on a entendu tout un contexte l'année dernière. Il faut savoir que les clients veulent toujours acheter. Bien entendu, les banques, je ne les trouve pas plus frileuses. Mais avec l'augmentation des taux, les budgets se sont resserrés. Et c'est surtout ça qu'on doit travailler, nous professionnels. Et bien sûr, en votre compagnie, pour faire que ce soit en adéquation entre le prix des maisons et ce que les gens ont capacité de pouvoir acheter. Et cette capacité a drôlement diminué avec la hausse des taux qui a été fulgurante puisqu'en deux ans, on a fait x4. Oui, c'est vrai. En fin de compte, la problématique a été l'augmentation rapide des taux d'intérêt. Et les acquéreurs comme les vendeurs ne se sont pas adaptés aussi rapidement que cette augmentation. Et du coup, ça a impacté la baisse du nombre de ventes en fin d'année. C'était clairement ça. Concrètement, en chiffres, les taux actuels, c'est quoi aujourd'hui ? Eh bien, on a fini décembre aux alentours des 4,5. Depuis à peu près mi-janvier, on sent une baisse d'à peu près 0,20 qui, selon les dossiers, peut être un petit peu plus importante. On sent bien que les banques, elles sont en train de chercher leur marge. Le taux, en plus, il est fonction de ce que les clients auxquels ils peuvent prétendre. Il y a des prêts à taux zéro, des éco-prêts, des prêts patronaux. Il y a plein de prêts qui peuvent se greffer pour diminuer ce 4 ou ce 4,5 de taux nominal qui fait un peu mal, effectivement. J'ai beau être matinale, j'ai mal. Et pour aller chercher plus de budget selon s'il est propriétaire ou non, etc. Et selon son emploi, il y a peut-être des prêts auxquels il peut prétendre qui pourraient pousser un petit peu le budget. Donc, de regarder le budget, ça ne coûte rien, c'est gratuit. Et ça permet vraiment de savoir sur quel type de projet on peut aller. Plutôt un projet sans travaux ou avec travaux, auxquels on pourrait avoir le droit notamment aux prêts à taux zéro pour que vous puissiez aussi être sûr de vos acquéreurs pour vos vendeurs et que les vendeurs puissent amorcer une baisse de prix s'il y a besoin et être sûr de pouvoir vendre. Sincèrement, nous, agents immobiliers, on n'est pas non plus des financiers. J'ai entendu parler de prêts à taux zéro, découps, prêts. Donc, on se perd un peu là-dedans. Tu peux m'orienter un petit peu là-dessus ? Oui. Le prêts à taux zéro, pour l'ancien en tout cas, il faut faire un achat plus travaux. D'accord. Ces travaux doivent être de 25% du montant. Pour que ce soit très simple, 25% du montant, ça correspond à 30% de la valeur de la maison. Parfois, c'est un peu plus simple en termes de calcul. Alors, ça peut être des travaux de performance énergétique, mais pas seulement. Ça peut être la pose d'une cuisine. Ça peut être de refaire la salle de bain. par des artisans, mais aussi par les clients. On n'a pas besoin que ce soit forcément des artisans, RGE, etc. Et ce prêt à taux zéro peut aller aujourd'hui, en 2023, jusqu'à 40% du financement. Ça permet surtout d'avoir une mensualité moins importante pour le même montant, mais aussi d'avoir une maison qui va être plus au goût du jour, mieux isolée, et au final, à la revente aussi, qui aura une meilleure valeur que si les clients ne font rien. Clairement. Concernant le prêt à taux zéro, il faut savoir qu'il y a d'autres prêts qui peuvent se cumuler, puisqu'il y a des offres commerciales dans les banques, au moins pour les 6 mois à venir, qui est le doublement du PTZ. Alors attention, il communique en doublement, sauf que ça va de 10 000 à 20 000 euros. Même si tu as le droit à 90 000 euros de prêt à taux zéro, le maximum, c'est 20 000. Donc oui, c'est plafonné. Voilà, c'est plafonné. Et dans la plupart des banques, il faut avoir moins de 35 ans. Mais en tout cas, c'est un autre prêt qui peut se cumuler et qui peut permettre d'augmenter encore les budgets des clients. D'accord. Alors ça, c'est plutôt le PTZ. Oui. Et l'éco-PTZ ? Alors l'éco-prêt à taux zéro, c'est vraiment pour des travaux de performance énergétique. Il faut déjà être propriétaire, donc ça se fait après le projet. Il faut que les travaux soient faits par des artisans et pas tous travaux, en fait. Pour vous prendre un exemple, le changement des fenêtres, il faut qu'il y ait au moins la moitié des fenêtres qui soient changées pour avoir droit au... Donc il y a plein de critères. C'est beaucoup plus restrictif. C'est restrictif, mais est-ce que c'est soumis au revenu ? Plus maintenant. L'éco-prêt à taux zéro n'est plus soumis au revenu, plus maintenant. Du coup, quand tu cumules le financement à un taux à 4 et quelques, tous ces éco-prêts PTZ, etc., c'est un impact quand même sur le taux général. Je vois où tu veux en venir. Il y a beaucoup de clients, en fait, qui parlent de taux et moi, je les appelle les taux d'apéro. Tu prends l'apéro ! Puisque le taux d'apéro, pour moi, c'est le taux que ton voisin a eu, que ton copain a eu, etc., quelqu'un de ta famille. Parfois, on entend mon copain ou ma famille a eu du 2,25, etc. Attention à ce que vous entendez, puisque ça peut être une moyenne de taux. Donc imaginons que vous ayez... Vous pouvez très bien avoir un taux à 4,5 ou même 4,70. Mais en cumulant tout ce que je t'ai dit, le prêt à taux zéro, le doublement, le 1% patronal, des choses comme ça, on peut être sur des moyennes à 1,66, en ayant le taux nominal, donc une grosse partie du prêt à 4,5. Donc attention à ce qu'on peut entendre. D'accord, intéressant. Tu m'as parlé aussi de DPE. Nous, on est à fond dedans en ce moment. Je crois savoir que les banques sont super attentives à cette petite classification ABCDE, etc. Alors, ce n'est pas un petit peu. C'est vraiment une grande attention. C'est une grande attention qui sont portées sur les DPE aujourd'hui. Ce qu'il faut savoir, pour avoir le droit au prêt à taux zéro notamment, il faut qu'après travaux, il faut que le DPE remonte en E. Et très clairement, les banques ne veulent pas financer de passoire s'il n'y a pas de travaux. Très clairement, vous êtes en F et G, on sait qu'il faut des travaux puisque par exemple, vous ne pourrez pas la louer. Les banques sont très attentives et s'il n'y a pas de travaux, elles peuvent prendre peur et dire non. Donc clairement, maison avec travaux, à partir du moment où nous, on sait qu'il y a des travaux, il faut absolument qu'on se mette en tête que la banque dira oui seulement et seulement s'il y a des travaux. Pas dans tous les cas, mais oui, ça fera la différence, bien entendu, si un client a beaucoup d'épargne. Voilà, ça se discute. Pour conclure, entre guillemets, est-ce que tu as des conseils à donner de manière générale ? Le meilleur conseil que je pourrais donner, c'est de bien préparer le projet pour bien dormir. D'accord. Ça veut dire bien préparer le financement en termes de budget, de savoir où on va, même avant d'amorcer les visites, de bien préparer aussi les devis avec les artisans pour vraiment s'approprier et le financement et la maison. Auquel cas, on sait où on va et puis tout se passe très bien. Parfait. Bon, bien, merci Martha pour ces conseils. Où est-ce qu'on peut te retrouver ? Eh bien, vous tapez www.cellian.fr. Vous pouvez nous appeler directement à l'agence ou prendre rendez-vous en ligne. Merci. À bientôt. Sous-titrage ST' 501